A la une de l'actualité, fini le calvaire des populations des communes de Maloukou, Nsele et Kinkole. Le gouvernement de la République est déterminé à desservir de l'eau potable de qualité dans ces communes urbano-rurales. Neuf stations solaires d'eau potable ont été remises au ministère du développement rural par l'entreprise Steven Construite. Et puis le dossier de la rédaction de ce soir va se pencher sur l'implication et le rôle que joue la femme rurale dans la lutte contre le changement climatique. La question est de savoir comment cette dernière contribue dans le domaine de la protection de la forêt. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal d'abord à l'actualité. Le président de la République a reçu hier samedi dans la soirée à la cité de l'Union africaine une délégation des chefs coutumiers TK et AK en conflit des terres depuis quelques mois dans le territoire de Kouamout en province du Maïdombé. La délégation était conduite par Sa Majesté Manikongo Fabrice Kavabioko, grand chef coutumier et traditionnel soukou. Ce dernier a fait rapport au chef de l'État de sa mission, lui confié un reportage de la presse présidentielle. Sa Majesté Manikongo Fabrice Kavabioko, grand chef coutumier, Tsukou avait été mandaté par le chef de l'État de servir des médiations entre les protagonistes en faveur des retours de la paix à travers une cohabitation pacifique entre les TK et les AK dans le territoire de Kouamout dans la province de Maïdombé. C'est à la suite de cette mission qu'il est venu faire rapport au président de la République, Félix Anton Tshisekedi Tshilombo, accompagné des chefs coutumiers des deux peuples en conflit. Visiblement, c'est une mission presque accomplie en attendant le réglage de quelques détails sur le plan de la coutume. La coutume, c'est une mission qui est une mission de la coutume, c'est une mission qui est une mission de la coutume. La coutume, c'est une mission de la coutume, et la coutume, c'est une mission de la coutume. maman mais tango monibangoni on so ensemble et puis n'ayez nabango pas mon kondi ambo kapo n'a coupé sa rapport n'a ouïa tinda kingaï cela veut dire que de trouver solution sur le plan traditionnel je peux dire parce que l'ikambo ouïo ezraïki l'ikambo ya mabélé te kea l'oubi mabélé nanga mouyaka l'oubi mabélé nanga et mena bakoumi koubou mouana totala nani mabélé moukolo mabélé deuxième phase de kokkenemena nabar retouer entre le teke comme ma kilaï tangi nabale nabango bazana bat droit nabango où il faut bayaka ba respecté nyako et le yaka aussi natura nabango balobike les teke aussi baboumi bayaka n'a koutimi nabango pè ba yaka ba teke il faut aussi bafuta na bayaka le grand chef maine kongo dans sa mission de pacification a eu écho d'une Il interpelle la classe politique, notamment les députés, à ne pas s'ériger en tirer du ficelle pour attiser les feux. Le conseil est un conseil entre Yaka et Téke. Vraiment, pour influencer les deux communautés, ce n'est pas bien. Donc, les députés, et surtout les députés, les députés ne sont pas Téke, les entités ne sont pas Téke ou les pètes à Yaka. La ministre pré, le président de la République, Nana Mananina, qui accompagnait ces députés, les autorités traditionnelles, note qu'ils avont ces sont très significatives et que le chef de l'État entend mérir une solution définitive en vue de rencontrer les désidératats des uns des autres dans un bref délit. Le chef de l'État venait de donner des instructions que les deux peuples doivent obligatoirement respecter. Et il a demandé à ceux que ce processus continue. Donc, pour cette première partie, la réconciliation est effective, vous pouvez le voir. Et ils ont réussi, quand ils étaient sur le terrain, à élaguer les barrières, ce qui a justifié la présence de certains politiciens. Ils ont réussi à ramener des gens qui se cachaient dans la forêt, dans leur village. Mais il y a une suite, parce que ce changement-là, c'est un processus. Et le chef de l'État a demandé à ce qu'ils attendent, son retour. Il va donner des orientations pour qu'ils rentrent, continuer le processus de la paix. En attendant, tous ces chefs coutumiers ont été sommés des restats Kinshasa, jusqu'à ce qu'ils se mettent d'accord avec la bénédiction du premier chef coutumier du pays, en l'occurrence, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Chiskele-Chilombo. Et en nouvelle, le président de la Chambre-Bas du Parlement séjourne à Londres. Christophe Mbosso est allé représenter le président de la République aux obsèdes de la reine Elisabeth II. Parmi les personnalités qui ont accueilli le speaker de l'Assemblée nationale, le chargé d'affaires de la RDC au Royaume-Uni et le gouvernement britannique, ensuite, il va être reçu par le nouveau roi. Images et commentaires dans notre édition prochaine. C'est un nouveau départ de la coopération économique entre la RDC et les émirats émiratis arabes unis. Un protocole d'accord vient d'être signé hier dans la soirée entre les représentants des deux parties à l'hôtel du gouvernement devant le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, témoin de l'événement, Patti Tondwango. Les émirats arabes unis comptent investir en République démocratique du Congo dans le secteur des mines, agriculture et de l'énergie renouvelable. Un nouveau départ pour le lancement des investissements émiratis en RDC. Un protocole d'accord vient d'être signé entre le gouvernement congolais par les biais du ministère des mines et la société primaire à groupe du Maitid qui représente les secteurs privés des émirats arabes unis. Pour un montant d'un milliard de dollars américains, la cérémonie a été présidée par le premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde-Kiengi. L'ouverture de l'ambassade des émirats arabes unis ici au mois de novembre sera un nouveau départ et une nouvelle bâche qui va s'ouvrir pour qu'il y ait beaucoup plus d'investissements au courant de l'année prochaine ici. L'idée est de renforcer et d'augmenter les échanges bilateraux entre les émirats arabes. La signature de ces protocoles d'accord est la concrétisation de la promesse du président tchèque Mohamed Benzaïd des émirats arabes unis au président congolais Félix-Antoine Tisséki de Tchilombo lors de sa visite en octobre 2021 à Abu Dhabi. Je l'ai dit au sommaire, les populations des communes de Maloukoun, Sélé et Kinkolé peuvent pousser un ouf de soulagement fini le calvaire quotidien dont l'approvisionnement en eau potable, nos stations solaires d'eau potable viennent d'être remis officiellement au ministère du développement rural par le groupe Stever Construite. Suivez ce reportage sur les images d'Horia Alimassi. Visage rayonnant de joie, enfin comme un soupir. La population des communes de Lancelé et de Maloukou, plus singulièrement les femmes, voient leur calvaire quotidien dans l'approvisionnement en eau potable résolu. Il s'agit de neuf stations solaires d'eau potable installées et remises au gouvernement de la République par le groupe Stever Construite, par le truchement du ministère du développement rural. Des unités de production d'eau potable de haute technologie qui portent bien les caractéristiques des énergies propres et renouvelables. A souligner Maïka Senga, président-directeur général du groupe Stever Construite, qui a réitéré l'engagement de son entreprise à accompagner le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans l'amélioration du social. Nous comptons appuyer le ministre de l'État dans cette mission qui est, qui lui est conseillée par le chef de l'État, de donner le mot de l'eau aux populations de la RDC. Le ministre de l'État, ministre du développement rural, François Roubota, qui a salué l'action, trouve en ce projet abouti un pont visible du programme de développement à la base tel que prôné par le chef de l'État. Je le fais pour rencontrer la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui prône le développement à partir de la base. Autre moment fort de cette activité, c'est l'installation de ces mêmes unités d'eau à Daipen, qui, figurez-vous, accèdent à l'eau potable 25 ans après. Kinkole, Maluku et Kimpoko se disent affranchis désormais des maladies d'origine hydrique dont la courbe était ascendante. Ce partenariat entre le groupe Stiver Construite et le gouvernement congolais s'inscrit dans le cadre global de la vision du chef de l'État dans le domaine énergétique. Kinkole-Légos a été le point de chute de cette ronde qui s'est terminée dans la convivialité. Et puis, 5 miliciens Maïmaï associés au ADF capturés lors des attaques dans quelques villages de la province de Litorie. Ce réseau de recrutements et ravitailleurs ont été démantelés au sud d'Irimou. Ils ont été présentés au gouverneur militaire. Une occasion pour le lieutenant général Johnny Luboya d'inviter les jeunes qui collaborent avec ces groupes armés à abandonner cette entreprise criminelle. Leur reportage de Junior Selemani. Les 5 de criminels membres d'un réseau de recrutements et de ravitailleurs en vivres et médicaments de terroristes ADEF ont été arrêtés par le service de défense et de sécurité dans la région de Bouga, Tchabi, au site du Roumo. Présentés ce vendredi 16 septembre au gouverneur militaire de Litorie, ces malfrengs sont passés aux AV et chacun a révélé son rôle au sein du groupe. Des liens entre ces réseaux de recrutements et de ravitailleurs de ZADEF avec les terroristes du M23 sont plausibles dans la mesure où des membres de cette bande criminelle sont venus de Gounagana au Nord Kivu, affirment le lieutenant Julien Ngunungu, porte-parole de l'armée à Nitorie. Au gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant général Duboya en cachement Johnny d'interpeller certains jeunes coopérés avec les groupes armés de se désolidariser de ces entreprises criminelles. Et je demande à la jeunesse, si vous avez encore un cœur, et c'est un appel que je fais, que ce soit aux jeunes de Côte d'Éco, FPIC, Zahir, FRPI, arrêtez de faire tuer vos frères, arrêtez de prendre les biens des autres qui ne vous appartiennent pas. Ça ne sert à rien de dire toujours que c'est tel, c'est de dire non, arrêtez, je l'ai dit encore hier, rentrez dans vos activités en attendant que le désarmement, la démobilisation arrive, elle va vous trouver dans vos activités. On ne le dira jamais ainsi. L'état de siège a permis de démanteler de nombreux réseaux criminels en Nitorie pour prêve. Il ne se passe pas deux jours sans que deux membres des mouvements insélectionnels ou leurs complices soient neutralisés ou capturés par les services de défense et de sécurité sous le commandement de l'étonnant général. Le bruit en cachemant, Johnny, c'est ce qui démontre la détermination du commandant suprême de FRDC et de la police, Félix Antoine, c'est qu'il tue l'homme à mettre fin à l'insécurité. A Nitorie. Les membres du conseil d'administration, du fonds de solidarité et de la santé, conduits par le président du conseil d'administration, ont échangé avec le ministre de l'Emploi, travail et prévoyant social sur la feuille de route de cette nouvelle structure. Olivier Makiessier et Willy Atounakov. La ministre de l'Emploi, travail et prévoyance sociale, Claudine Doucimouakembe, qui tient à matérialiser sans faille la vision du chef de l'État visant l'amélioration des conditions sociales des Congolais, a échangé samedi 17 septembre 2022 en son cabinet de travail à Kinshasa-Gombé avec les membres du conseil d'administration du Fonds de solidarité et de la santé, nommé récemment par ordonnance présidentielle. Conduite par le président du conseil d'administration, Polido Bungani Kabea, et le directeur général, Dr Anatole Mangala, cette délégation est venue présenter ses civilités à l'autorité des tutelles, qui les a félicitées pour leur nomination, avant de leur présenter la feuille de route pour le bon fonctionnement de ce nouveau établissement public. C'était une crise de contact initiale et nous avons discuté de certains points par rapport à l'organisation de notre conseil d'administration. Nous avons suivi les présentations de notre projet d'administration quant à comment nous allons nous réaliser, étant donné que c'est une nouvelle structure qui a besoin de bureaux, qui a besoin de démarrer. Et voilà, nous sommes aussi venus voir, en excezant madame la ministre, pour avoir l'organisation quant à ceux. Rappelons que l'installation officielle des membres du conseil d'administration du Fonds de solidarité de la santé est prévue en début de cette semaine à Kinshasa, à en croire les sources proches du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoix Sociales. Vous le savez, la rentrée parlementaire du mois de septembre est consacrée au vote du budget de l'État. Évoquer le budget, c'est supposer la mobilisation des recettes fiscales et non fiscales. Le professeur Benjamin Chitengue dénonce le rôle des réseaux sociaux dans la circulation des fausses informations. Médard Bouyal, l'interview est pour vous. Le comportement des recettes réalisées par les régies financières cette année, 2022, il faut dire que nous allons clôturer l'année avec une note de félicitation à toutes les régies financières pour la capacité de mobilisation des recettes. Elles ont beaucoup donné à l'État pour subvenir à ces besoins des recettes. Il n'y a pas de déficit. D'ailleurs, je saisis l'occasion pour pouvoir apporter un démenti à la vidéo virale qui a circulé. Selon l'auteur de la vidéo, la DGDA a emprunté de l'argent auprès des particuliers pour faire face à ces besoins de gestion, notamment pour payer les salaires. C'est faux et archi-faux. En fait, ici, il faut souligner tout simplement qu'il s'agissait d'une opération de prépaiement. Le Code de douane a prévu des dispositifs de facilitation du commerce et des simplifications de procédures qui sont telles que, d'une part, il y a des facilités de paiement qu'on appelle ici les reports de paiement, des crédits d'enlèvement, des paiements échelonnés. Je crois que vous êtes bien informé de ces facilités de paiement. Et d'autre part, il est aussi prévu aux articles 295 à 297 du Code de douane qu'un opérateur peut effectuer un prépaiement pour des marchandises qui sont encore flottantes en pleine mer, de sorte que, lorsque celles-ci arrivent, au fur et à mesure, ces paiements de ces conteneurs sont défalqués de cette caution jusqu'à son épuisement. Un tel paiement se fait d'une banque à l'autre. Non, cet argent est passé d'une banque à l'autre. Le contenu de cette vidéo, l'opération et également, les écritures relatives à cette opération sont consacrées dans Sidonia, qui est le système de données informatisé et hautement sécurisé. Et je pense que c'est aussi des écritures qui sont totalement transparentes pour donner la possibilité même aux organes de contrôle de pouvoir remonter ce qui a été fait et s'assurer que, effectivement, c'était une opération légale. Donc, les articles 114, 295 et 297 du Code de douane ont prévu que l'opérateur peut déposer une déclaration anticipativement, peut effectuer un prépaiement. Lorsque les marchandises arrivent, on les dédouane progressivement en défalquant sur cette caution. Lorsqu'une personne comme la DG, de la DGDM, Mme Kawanda-Walwon, Jeanne Blandine, a investi des années à construire un honneur et une dignité, il ne faut pas la laminer par ce genre d'informations à l'arrêt dans les réseaux sociaux. Il faut apprendre quand même à respecter les personnalités qui sont établies par les chefs de l'État pour diriger les entreprises et les autres entités publiques. Un émissaire du président Joe Biden, le coordonnateur spécial de la Maison Blanche, a remis au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, un message de son homologue américain. Au cours de la semaine qui s'est achevée, le chef de l'État a assisté aux cérémonies d'investiture de ses homologues du Kenya, angolais et celui de Nairobi. La semaine du président en 5 minutes avec Pierre Kibambé-Somwe. Le Kenya a un nouveau président de la République, William Ruto, qui succède à Ouro Kenyatta, l'ancien président, au terme de ses deux mandats constitutionnels. Mardi le 13 septembre 2022, le cinquième président du Kenya a prêté serment au cours d'une cérémonie d'investiture en présence des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est et de plusieurs autres invités. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, Tchulombo, était parmi les hôtes de MAC. Il a séjourné en Nairobi où il a assisté à cet événement. Dans son discours d'investiture, William Ruto n'a pas manqué de faire mention des relations bilatérales entre le Kenya et la RDC, avec notamment le projet intégrateur des constructions d'une route qui devra partir de l'Est du pays vers les ports kenyans de Mombasa. En Angola, les élections législatives du 24 août dernier ont été remportées par le MPLA, parti du président Joao Ouro Rencho, qui se succède à la magistrature suprême. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, Tchulombo, président de l'exercice de la CEAC et de la SADEC, et ses pairs, le chef d'État qui ont effectué les déplacements de Luanda ont assisté à la place de la République à l'investiture de leur homologue de la République d'Angola. Dans son discours d'investiture, le président Joao Ouro Rencho a réitéré son engagement à respecter la constitution de la République, à promouvoir l'unité de la nation, la paix, la démocratie et les progrès sociaux pour tous les Angolais. A la cité de l'Union africaine à Kinshasa, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, Tchulombo, a présidé une réunion d'évaluation du programme de développement de 145 territoires. Ces vastes programmes dont les travaux seront éminemment lancés par le président de la République entrevoient notamment la modernisation d'infrastructures routières, des deserts agricoles, la construction des bâtiments administratifs, des écoles, des centres de santé et des centrales solaires qui permettront l'électrification des nombreux villages. Toujours à la cité de l'Union africaine, le gouvernement a procédé à la signature de l'accord cadre avec la société Arise en présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, Tchulombo. Arise, une société basée aux Émirats Arabes Unis, va industrialiser l'exploitation du bois et des mines en développant le secteur import-export. Présente dans plusieurs pays africains, cette entreprise compte créer 15 à 20 000 emplois en RDC. Des questions liées à la coopération bilatérale entre les États-Unis d'Amérique et la République de l'Amérique du Congo dans les domaines des investissements et de sécurité ont été au cœur des échanges que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, Tchulombo, a eu avec un émissaire du président américain, Joe Biden, les coordonnateurs spéciales à la Maison-Blanche pour le partenariat aux infrastructures et investissements globaux au CHTEN. Porteur de messages du président américain à son homologue congolais, il a indiqué avoir eu des entretiens avec le show de l'État sur la coopération entre Kinshasa et Washington dans le domaine des investissements et des sécurités afin d'attirer plus d'investisseurs américains à RDC. Au cours de la semaine, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, Tchulombo, a rendu l'hommage de la nation à Daniel-Claude Maïmpoutou Kouedi qui a exercé des talents d'artistes durant une cinquantaine d'années. Le show de l'État est venu aux obsèques organisés par la direction générale de la RTNC dans les installations de l'entreprise. Kouedi était journaliste, scénariste, metteur en scène, interprète, acteur de cinéma et auteur de plusieurs oeuvres dramatiques. Le caméléon de la scène a été conduit à sa dernière demeure en nécropole entre ciel et terre. Hommage du président de la République également à Maman Adolphine Galoula Moua Moulamba, la veuve de feu, le général Moulamba Mouni, le père biologique de l'assistant logistique du show de l'État, Jean-Paul Moulamba. Le président de la République a réconforté la famille biologique de l'illustre disparue à l'hôpital du cinquantenaire avant l'innovation. Les dix ans de l'adhésion de la RDC à l'OADA ont été célébrés cette semaine à travers un colloque international organisé par le barreau de la Gombe, résurgence de l'épidémie du choléra à l'Ousambo et la rentrée parlementaire pour la session budgétaire ainsi que le dépôt par le premier ministre du projet de loi des finances à l'Assemblée nationale des sujets qui ont retenu l'attention de Malou Mbella dans cette semaine en cinq minutes. La semaine a été marquée par l'ouverture jeudi 15 septembre des sessions ordinaires au Parlement. À la Chambre basse, la session ordinaire de septembre 2022 est essentiellement budgétaire tandis qu'à la Chambre haute, cette session ordinaire de septembre va traiter les dossiers liés au projet de développement des 145 territoires que compte la RDC. Des manières à matérialiser la session budgétaire à l'Assemblée nationale, le premier ministre a déposé au bureau de l'Assemblée nationale son projet de loi budgétaire pour l'exercice 2023 chiffré à hauteur des 14,6 milliards de dollars américains. Et face à la situation d'insécurité bien orchestrée par son voisin, la RDC maintient la position diplomatique sur le Rwanda. Les stratégies des actions des dénonciations à l'Union africaine et aux Nations Unies ont été au cœur des échanges entre le premier vice-président de l'Assemblée nationale et l'ambassadeur de la RDC au sein de l'Union africaine. L'épidémie de choléra a refusé surface de la zone de santé de Lusambo. Sur 350 cas enregistrés, on dénonce actuellement 27 décès annonce Jules Naudi, gouverneur de la province du Saint-Coro. 10 ans d'adhésion de la RDC au traité de l'harmonisation en Afrique du droit des affaires lors est à l'évaluation et à la projection sur les perspectives d'avenir. Pour les bâtonniers Jean-Claude Mbaki, le bénéfice majeur de cet acte juridique accomplit demeure l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo. Promotion de l'éducation des bases en RDC. L'UNICEF en a fait son cheval de bataille. Les fonds des Nations Unies pour l'en face a lancé la campagne de scolarisation des filles et des garçons à Kamona dans la province du Kassai où cette agence des Nations Unies a réhabilité quelques écoles sur financement propre. En fait couverture santé universelle, le texte est réglementaire en gestation. Les experts santé, ceux de l'économie et d'autres partenaires ont entamé des travaux pour identifier les taxes et rédévences pour pouvoir exempter les produits pharmaceutiques à l'importation. Un processus qui vise à accorder à tout Congolais un soin de santé de qualité équitable sans pour autant CRT aux difficultés financières. Dans la recherche agronomique et forestière, la RDC dispose d'un institut de Rénaud dont les programmes ont fait de certains pays des gros producteurs alimentaires. L'INERA Yangambi, berceau de la recherche connaît des sérieux problèmes de fonctionnement à ce jour. C'est un dossier de la rédaction Françoise Bouéla et Pompomba. A la faveur de la Pré-Cop 27, la conférence scientifique a réussi à sortir l'Institut national d'études et de recherche agronomique de son isolement. L'INERA, une mine d'or, le berceau de l'agriculture tropicale et forestière. Il y avait l'historique et les conditions et d'afro-climatiques permettaient à des cultures tropicales de bien répandre ici à Yangambi. Opérationnel depuis 1933, la richesse de ces lieux est connue au-delà des frontières nationales. Plus de 30 000 ouvrages tiennent la bibliothèque. Ceux qui sont intéressés plus à cette bibliothèque ce sont les agronomes. Il y a vraiment un nombre minime, trop minime qui sont dépris par des rongères depuis l'époque coloniale. Ce joyau travaille sur plusieurs programmes dont le cacao, l'arachide, le riz, le maïs dans ces couloirs silencieux et produit un travail de haute facture capable de sauver la RDC aux portes de la famine. Le but du jeu c'est de produire des sémences de pré-base et de base. Des sémences qu'on donne aux agri-multiplicateurs, qu'on donne à la communauté, des sémences de qualité, des sémences qui résistent à des maladies. Pour répondre à la demande du pays, il nous faut un renforcement. renforcement de capacité, renforcement humain et renforcement aussi financier, renforcement logistique, renforcement technique. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ce centre peine à bénéficier des frais de fonctionnement. La politique du pays ne met pas le paquet sur ses lignes budgétaires. Il y a eu rupture du soutien de la recherche agronomique et c'était foutu, c'était par terre, tout était par terre. Et c'est maintenant qu'avec ce gouvernement de son excellence, M. Félix Tsekedi, qui a l'intention encore sur la recherche scientifique. Le jour où le gouvernement va appeler le directeur général de l'INERA pour présenter ce que l'INERA peut faire dans ces pays, le gouvernement va changer d'opinion. Entre temps, les résultats de recherche de l'INERA sont à la disposition du monde. Les plus alertes peuvent en bénéficier et imposer la loi sur les marchés des productions. Savez-vous que la femme rurale a un rôle important à jouer dans la conservation de la biodiversité ? Cette dernière exerce pratiquement toutes ses activités dans la forêt, son application au processus décisionnel. Quoi de plus normal qu'elle soit aussi bénéficiaire des fonds alloués à la préservation de la nature ? Suivez ce deuxième dossier de la rédaction signé Bobette Inga, Natacha Mombanda et Luxemakabala. En contact permanent avec la forêt pour se nourrir, se vêtir et bien plus encore se soigner, la femme rurale est une actrice non négligeable dans la préservation de la biodiversité. À travers certaines de ses pratiques, on peut facilement comprendre combien la femme est soucieuse de préserver la nature. Normalement, elle a fait ce travail depuis les millénaires, mais aujourd'hui, nous ajoutons encore une dose d'éléments pour que la femme prenne en main les questions qui concernent la conservation, la protection de la nature, de l'environnement, de la biodiversité à travers les lois qui sont en place, aussi les lois traditionnelles et les méthodes, les pratiques qui favorisent maintenant cette conservation-là et l'environnement. quand nous allons à la pêche, nous rayons à ce que nous trions les gros poissons et nous laissons les petits poissons qui pourront nous servir prochainement. Malgré toutes ces dispositions pour la conservation de la nature, elles restent pourtant en marge de grandes décisions prises au niveau tant national qu'international sur le changement climatique. Pourtant, bien qu'exerçant une certaine pression sur la forêt, la femme rurale demeure la gardienne de la biodiversité. Les conclusions sont globales mais il faut une spécificité pour les questions qui concernent la femme parce que le changement climatique affecte beaucoup plus la vie de la femme et c'est la femme qui est au four et au moulin pour nourrir les foyers pour faire l'agriculture et là aussi aujourd'hui au fond pour les questions qui concernent la paix, les questions qui concernent l'accès à la terre parce que nous sommes au chevet de toute la communauté, nous sommes au chevet de l'homme pour lui prodiguer des conseils en matière de conservation et de protection des écosystèmes forestiers à l'un d'essai au niveau de la sauvegarde de nos terres et ressources et nous sommes là il faut qu'il y ait un volet qui soit spécifique pour la femme congolaise. La femme occupe une place de choix mieux, elle joue un rôle important dans cette guerre contre le changement climatique. Aujourd'hui, la RDC étant considérée comme pays solution à la crise climatique de par ses richesses forestières ne peut compter que sur ses propres fils et filles pour gagner ce pari. La femme rurale est parmi les acteurs qui contribuent substantiellement à la préservation de la biodiversité. Il est tout à fait logique qu'elle soit aussi bénéficiaire des fonds alloués à la préservation de la nature. Gardée à la morgue du cinquantenaire depuis son décès intervenu le 26 août dernier, la dépluie du sénateur Raymond Penedjouma est arrivée au Palais du Peuple où un hommage lui a été rendu par le premier vice-président du Sénat, l'honorable Edi Mondele. Gardée à la morgue du cinquantenaire depuis son décès intervenu le 26 août dernier, la dépluie du sénateur Raymond Omba Penedjouma est arrivée au Palais du Peuple ce vendredi 16 septembre 2022 et réceptionnée par le vice-président du Sénat, l'honorable Edi Mondele à Kankou. Dans le hall du Palais du Peuple, députés et sénateurs personnalités civiles, religieuses et militaires, membres de familles, amis et connaissances étaient présents pour rendre le dernier hommage à l'illustre disparu. Appelé affectueusement par beaucoup papa-colonel Omba Penedjouma est né à Katakokombe le 8 avril 1938. Doyen de l'actuelle chambre haute du Parlement, le colonel Omba a incarné le patriotisme et la sagesse au milieu de ses collègues comme l'atteste le premier vice-président Edi Mondele dans son horizon finèbre dit au nom du président de cette chambre le professeur Modesto Baatiloukwebo en péché. Pour rappel, Raymond Omba Penedjouma a été jusqu'à sa mort sénateur élu de la circonscription électorale de la province de Sankourou et membre du groupe politique Les Démocrates. Juste après le dépôt des gerbes de fleurs et la prière dite par l'archevêque de Kinshasa Fridolin Mbongo, c'est donc aux environs de 13 heures que le cortège funèbre a quitté le palais du peuple pour la concession familiale située à l'est de Kinshasa où le corps de Fumba Penedjouma va reposer pour l'éternité. Un reportage de Sandra Nyangui et puis la concession abritant la fondation Marie-Antoinette Mboutou est menacée de spoliation. Le ministre des affaires foncières s'est rendu pour s'enquérir de la situation. Reportage. La concession abritant la fondation Marie-Antoinette Mboutou dans la commune délimitée Coïdro est l'objet des actes de vandalisme et extorsion de biens frisant une escroquerie savamment planifiée de la part de certains paysens civiques. Aussitôt informé, Modeste Moutinga Moutushaï, ministre des affaires sociales, actions humanitaires et solidarité nationale débattent sur place afin de s'enquérir de la situation qui y prévaut et stopper toute manœuvre de escroquerie. Il fait le tour des installations de cette fondation tout en suivant les explications du responsable de cette œuvre sociale d'utilité publique et les réactions des victimes. Une cinquantaine de petits voyous de badauds des gens de la rue des enfants de la rue qui étaient là et qui sont entrés ils ont commencé à casser casser les lamelles que vous voyez d'excellence outre ça ils avaient forcé parce qu'ils forçaient même les antivols pour pénétrer prendre des dossiers c'est ces bureaux qui étaient ciblés beaucoup plus ciblés Ils ont tout amené même les états Je travaille pour l'état c'est pas comme ça on peut traiter les gens face à cette vaste super chérie et contre tous ceux qui prétendent détenir les titres des propriétés Modeste Moutinga Moutushaï patron des affaires sociales du gouvernement des Warriors réagit d'un ton ferme et rassure Personne ne viendra vous chasser d'ici Soyez calme Pour ce qui s'est passé nous ministère nous allons porter plainte contre la personne là qui prétend que ce terrain lui appartient Le ministre Modeste Moutinga a sollicité et obtenu un peloton des éléments de la police pour assurer la sécurité en permanence sur ces sites et actualiser les titres de cette concession de l'état congolais avec les concours de sa collègue de la justice et garde des sceaux Rosemot Mbokiesse Et puis les présidents des clubs de l'entente provinciale de football Kinshasa et Pevkin se sont réunis hier au centre de formation de Kinkole ils sollicitent l'implication du gouverneur dans le championnat qui va bientôt commencer On écoute Martine Mbokie au micro de Papi Mbongo Nous sommes réunis dans les clubs des Pevkin pour faire une évaluation de la rencontre que nous avons eue avec la Lifkin et les Pevkin où nous avons été soumettre nos préoccupations par rapport au début du championnat nous avons sollicité un report et puis certains d'autres points aussi lors d'une pétition qui a été présentée par tous les présidents dans le club donc aujourd'hui c'était une évaluation par rapport à ça on a eu une suite favorable de leur part et d'ailleurs nous tenons à les remercier à remercier les présidents de l'EPEVKIN et celui de la Lifkin aussi pour avoir répondu à nos préoccupations en faisant le report de ce championnat qui commencera officiellement le 2 où nous viendrons honorer notre championnat ce jour-là et puis aussi nous sommes concertés par rapport à d'autres difficultés que nous rencontrons nous avons fait aussi l'évaluation de la saison passée et aussi les projections de la saison à venir et nous nous sommes aussi concertés et décidés de rencontrer le premier footballeur de la ville qui est le gouverneur Gentili Ngobila Mbaka pour lui présenter aussi nos désirata en fonction de nos préoccupations et voilà nous sollicitons son implication dans ce championnat qui est quand même un championnat assez prisé de la capitale et nous estimons qu'il devrait s'impliquer la qualité des terrains et aussi d'autres problèmes comme les déplacements de nos équipes etc. et l'aspect sécuritaire etc. Donc ce sont des points sur lesquels on voudrait bien échanger avec l'autorité urbaine. Cérémonie de remise des trophées aux meilleures équipes qui ont qui ont remporté la victoire au terme des compétitions qui ont réuni des équipes de différentes entreprises congolaises les activités sportives inter-entreprises renforcent les liens de convivialité rapprochent les secteurs d'activité et créent au passage des passerelles de connexion un esprit sain dans un corps sain la rossure y a pensé en organisant pendant un mois un tournoi de football qui a mis aux prises différentes entreprises de Kinshasa après un mois de compétition Bolloré Logistique et Rossure se retrouvent en finale dans un match amplement disputé le spécialiste de la logistique maritime remporte les trophées Rossure est à la deuxième marche du podium et Robanc reçoit une médaille de bronze à la cérémonie des remises des coupes les directeurs des ressources humaines des Bolloré Logistique saluent l'initiative et l'implication du directeur général Eric Kalala qui a facilité la participation de l'équipe des Bolloré à ces tournois aujourd'hui c'est non seulement pour Bolloré une fierté une fierté parce que c'est une équipe nouvellement mise en place et dedans nous avons retrouvé les valeurs que Bolloré prône c'est à dire la cohésion d'équipe l'abnégation et la volonté de toujours vouloir avancer et je pense que ce tournoi a permis vraiment non seulement de réunir un peu autour de ce tournoi toutes ces entreprises mais aussi de consolider au sein des équipes une certaine volonté d'avancer et de toujours continuer d'aller de l'avant du PDG Ricalala et donc il a toujours oeuvré dans ce sens pour nous pousser aller de l'avant nous ne faisons que matérialiser sa vision de mettre le sport comme un élément motivateur c'est une grande première et pas la dernière assez souvent ces entreprises se retrouveront en compétition sportive pour une détente qui offre des moments d'échange d'affaires le rendez-vous est pris en 2023 enfin le chancelier des ordres nationaux le général-major André Matutezoulois était devant la presse récemment il a saisi cette opportunité pour dénoncer l'instrumentalisation dont il est victime les réformes amorcées au sein de la chancellerie des ordres nationaux seraient à l'origine de cette agitation cette conférence de presse a eu lieu au siège administratif de ce service rattaché à la présidence de la république Bobo Samba le chancelier des ordres nationaux le général-major André Matutezoulois indigné d'une certaine presse de pacotille ces initiatives pour la bonne marche de la chancellerie des ordres nationaux font l'objet de stratégies de mauvais goût de certains prétendus dignitaires qui aspirent au poste de chef d'antenne provinciale notamment celle de Lubumbashi une manoeuvre qui fustige le général-major Matutezoulois la chancellerie c'est un service directement lié au chef de l'état c'est un service d'excellence c'est un service d'honneur et donc le chef de l'état dans sa vision d'état de droit voudrait que la chancellerie s'inscrive là-dedans aussi voilà donc pourquoi toutes ces réformes y compris celles qui concernent les médailles sont menées dans ce contexte-là d'instaurer aussi un état de droit un état de droit c'est des devoirs des droits et des devoirs des citoyens qu'il faut respecter à commencer par soi-même le chef de l'administration de la chancellerie des ordres nationaux a rappelé aux professionnels de médias les mesures nécessaires prises pour sécuriser le diplôme brevet 4 et les autres titres de mérite c'est là pour arrêter le marchandage des récompenses c'est une façon dit-il de couper court avec l'octroi illégal des récompenses méconnues au pays les associations sont encouragées mais pas dans les désordres pas pour qu'ils deviennent d'autres ADF et d'autres codes j'ai appris que ce formulaire ici c'est autour de 50 dollars qui prennent par personne pire voilà ils ont fait des cartes comme ça les éléments que je vous ai montrés ici nous permettrons demain déjà dans un proche avenir de faire l'identification de tous les médaillés autant dans les ordres que dans les mérites pour savoir qui sont les vrais et qui sont les faux et au vrai on donnera les vrais brevets et les vrais diplômes au faux la justice s'occupera du réplique les appellations de médaillés qu'ils soient dans l'ordre national ou dans les mérites ne sont pas déshonorables sont dignitaires d'état les gens qui sont ennuis dans l'ordre au plus bas des grades dans l'ordre que Chevalier jusqu'au Grand Cordon quant au carré minier que détiendrait la chancellerie des ordres nationaux le général-major Matute Zouloa s'en moque selon lui le service de cadastre minier est mieux placé pour éclairer la lanterne de l'opinion la mission de la chancellerie des ordres nationaux est loin de la gestion minière a-t-il rappelé cela étant elle ne peut pas posséder les carrés miniers sinon la justice est là pour appliquer la loi a conclu le général-major dans le jeu de questions-réponses le chanceller des ordres nationaux a ramassé les préoccupations de l'un et de l'autre relatives à l'octroi de médailles et de l'autre décoration la mission de son institution a-t-il martelé consiste plutôt à honorer de mérite dans le but avéré de créer une émulation auprès de la jeunesse voilà ce journal est terminé le prochain c'est à 23h avec Peggy Mukunda moi je vous dis au revoir et à très bientôt et à très bientôt Sous-titrage ST' 501